Bonjour, chers passionnés sur ma nouvelle chaîne, chers amis passionnés des oiseaux, des canaries et des chargents. Et encore une nouvelle vidéo aujourd'hui, nous sommes le dimanche, journée de nettoyage. Donc à savoir que moi j'ai une astuce pour nettoyer les bacs de fond de cage et les grilles de fond de cage. Donc à savoir que toutes les semaines je gratte les grilles avec un grattoir classique et j'aspire les fonds de cage pour enlever les restes des pâtés, les fiantes sèches, les graines, le reste des graines, les plumes, etc. Surtout en ce moment c'est la charpie, donc n'hésitez pas à virer votre charpie, ne pas la remettre avec des saletés dans le rattoir. Ça évite d'avoir des mises sales ou des mises avec des poux. Une fois toutes les deux semaines, trois semaines, je fais un vrai nettoyage en fait des bacs et des grilles. Donc à savoir le samedi soir, je change le carton. Donc le samedi soir, toutes les deux semaines, trois semaines, je change les cartons. Voilà, donc je remets un carton tout neuf, juste avant les extinctions des lumières le samedi soir. Pourquoi ? Parce que ça évite que les chardonneries et le temps, et les canaries aussi, c'est pareil, ça évite qu'ils aillent manger ou piquer dans le carton. Donc je le fais juste avant les extinctions des lumières, et en même temps, j'enlève les grilles, et je les mets en fait le samedi soir dans cette espèce de bac de rangement que j'avais acheté spécialement, avec des grandes dimensions pour que les grilles puissent rentrer dedans. Donc je les laisse tremper toute la nuit du samedi à dimanche, avec de l'eau de javel, et je fais pareil pour les abreuvoirs et les supports qui me servent pour la pâté, etc. Donc je les laisse tremper toute la nuit dans de l'eau, plus l'eau de javel. Abreuvoir, pas les mangeoires, mais les supports de pâté, et les grilles de fond. Donc les grilles de fond, on retrouve les cages espagnoles, on retrouve Domus, Cova, ancien modèle, on retrouve les deux GR. Donc je vous confirme que la couleur, le blanc des deux GR ne part pas avec l'eau de javel, parce que c'est la première fois que j'utilise sur ces grilles l'eau de javel. Donc vous voyez très bien que l'eau est sale, en plus il y a un dépôt au milieu, là, ce que vous voyez ici. Donc malgré que je gratte mes fonds de cage toutes les semaines, ça ne remplacera jamais un vrai lavage avec de l'eau de javel. Et au lieu de gratter vos cages avec ce genre d'éponge, je le fais des fois, mais je vous conseille de les laisser tremper toute une nuit avec de l'eau de javel, et ça va partir tout seul, je donne juste un coup de brosse le lendemain. Ça va enlever tous les derniers dépôts qui restent dans les recoins des barreaux, dans les croisements des barreaux. Et donc voilà, donc astuce numéro 1, vous changez les cartons juste avant l'extinction des lumières pour pas que les oiseaux aillent manger dedans. Vous enlevez aussi les grilles, vous les laissez tremper une nuit complète avec de l'eau de javel dans un bac qui fait les dimensions. Moi j'avais du mal à trouver un bac qui prenne les dimensions des fonds de cage. J'ai pris un qui est largement plus grand, mais bon, tant mieux. Et je fais pareil pour ça. Et du coup, le lendemain, n'oubliez pas, n'oubliez pas une étape importante, les amis, sinon vos oiseaux vont tomber malade, le rinçage. N'oubliez pas qu'une fois qu'ils ont passé une nuit entière dans de l'eau de javel, il y a forcément quelques molécules de l'eau de javel, on dit que l'eau de javel s'évapore. Oui, mais il y a d'autres molécules qui restent en fait, qui se déposent sur les grilles. N'oubliez pas que c'est du galvanisé, donc il y a des réactions chimiques. Donc, il faut les rincer à l'eau chaude si vous avez les moyens. Donc moi, je les ai mis dans l'eau froide hier, et ce matin, je vais les rincer à l'eau chaude. Et c'est pareil, je vais redonner un coup de grosse pour enlever toutes les dernières molécules qui restent sur ces fonds de cage. Avant de les remettre même humides, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas les sécher. Moi, je ne les sèche pas parce que j'ai beaucoup de cages. Ceux-là aussi, je ne les sèche pas. Les petites cages, je ne les sèche pas. Donc voilà, astuce numéro 2, n'oubliez pas le rinçage. Quand vous utilisez un produit contenant l'eau de Javel ou désinfectant sur le matériel de vos oiseaux, n'oubliez surtout pas, s'il vous plaît, de les rincer idem pour cela. Quand on les laisse toute une nuit trempés dans l'eau de Javel, le lendemain, il faut bien être sûr qu'on a tout enlevé. Rincez à l'eau chaude. Rincez une fois à l'eau froide, deux fois à l'eau froide, si vous n'avez pas l'eau chaude dans votre salle d'élevage. Et puis comme ça, on évitera tout risque de faire tomber malade nos oiseaux. Donc voilà, je voulais juste vous faire un petit, pas une mise à jour, mais un des projets après la volière. En fait, j'ai plusieurs cages de GR aussi que je n'ai pas encore montées. Déjà, j'ai mal à la main, j'ai mal aux doigts avec tous les clics qu'il y a. Et ce que je compte faire, c'est supprimer toutes les anciennes cages qu'on va après la saison, donc vers le mois de juin, supprimer toute la colonne que vous voyez en face, et je vais la remplacer par une colonne ici, par ces cages de GR, en supprimant les modules, les cloisons latérales de ce côté-là. Pourquoi ? Parce que ces cages-là, on peut les rassembler en fait. Deux cages de 1,20 m, on peut les assembler en une cage de 2,40 m. Et donc du coup, c'était mon idée depuis le début. Donc j'ai acheté huit cages, j'en ai monté ici que quatre. Donc vous voyez, c'est quatre cages de 1,20 m, mais j'en ai encore quatre qui sont emballées. Et j'ai aussi, il faut penser à acheter les modules de jonction qui se composent en fait de cette pièce-là supérieure, cette pièce-là inférieure. Vous pouvez retourner voir une des vidéos où je faisais un tuto pour le montage. C'est hyper facile, hyper pratique. Et une cloison. Donc le module se compose de trois pièces, module supérieure, inférieure, et la cloison de séparation. Et ce que je disais, c'est cette cloison-là. En fait, ces cloison-là se retirent, et on vient placer la deuxième cage ici pour faire des cages d'envol de 2,40 m. Donc voici mes projets. Après la volière de l'extérieur, je supprimerai ici, là. Je vais supprimer toute cette colonne-là. Je vais la remplacer par une autre rangée de quatre cages EGR. Et ça me fera quatre cages d'envol de 2,40 m. C'est tout. C'est largement suffisant. Après, tous les autres oiseaux, je vais les mettre dans la volière. Et pour l'année prochaine, je ne vais pas vous parler de mon projet. L'année prochaine, je compte encore réduire les chardonneries. Enfin, les mutations de chardonneries. On ne gardait que quatre mutations chardonneries. Je vous parlerai de ce projet-là quand il sera temps, juste après la saison. Donc pour l'instant, on va se concentrer sur les mutations que j'ai sélectionnées, sur le suivi d'élevage. Et une fois que j'aurai terminé cette saison-là, on fera des vidéos sur la construction de la volière, plus la mise à jour de cette petite salle d'élevage. Je vais vous expliquer les couples de chardonneries que je vais garder ou que j'achèterai parce que je n'en ai pas. Je souhaite rajouter des mutations que je n'ai pas eues. C'est des mutations rares. Donc le fao ou le faillou, pour certains, ils le prononcent faillou. Donc un couple de faillou, un couple d'albinou. Et je garderai un couple de panachés, un couple d'opales, voire un couple de brun-pastel. Voilà, quatre couples ou cinq couples. Et ils sont difficiles à reproduire, ces mutations-là, ils sont difficiles à reproduire. Donc tout ce qui est Agathe, Isabelle, satiné, jaune, tout ça, je vais essayer de m'en séparer après la saison. Et garder que ces mutations qui sont difficiles à reproduire pour démarrer une saison de 2022. Avec ces mutations qui sont rares. Donc à savoir le faillou, ça fait deux ans que je suis sur liste d'attente. Donc il y a un grand éleveur en Belgique qui fait pas mal de faillou. Il y en a un à Paris, mais Choukri, si tu me vois, du 78, de Sartrouville, un gros big up à Choukri. Donc il en fait des faos. Malheureusement, il a trop de demandes par rapport à ça. Il n'a que deux couples. Il a un couple de porteurs et un couple de vrais faos. Donc il ne reproduit pas assez pour fournir tous ses amis du club et de l'association. Donc Choukri a un big up, je comprends tout à fait. Donc du coup, je suis parti voir un grand éleveur en Belgique. Ça fait déjà deux ans et demi. Et je suis sur liste d'attente. Normalement, cette saison, s'il sort le nombre de jeunes qu'il a prévu avec ses couples, normalement, j'aurai un ou deux couples à moi. Donc j'espère que je croise les doigts. Les albinos, il y a des éleveurs partout. Christophe ici en France. Il y a Peter aussi en Belgique. Donc je saurais me fournir des albinos rapidement. Les opales et les panachés, je compte garder des jeunes de cette année. Donc j'espère avoir des beaux jeunes à garder. Quand je dis panachés, ce n'est pas des panachés comme ce que j'ai là, les fascias, tout machin. C'est vraiment les têtes d'aigle, les panachés têtes d'aigle. C'est une mutation très, très difficile à sortir. Donc voilà, le projet de l'année prochaine, c'est de réduire les couples de charbonnerie en se concentrant uniquement sur ces quatre ou cinq mutations qui sont difficiles à reproduire. Ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais ça va intéresser les gens qui aiment bien relever le challenge pour ce genre de mutation difficile. Une petite mise à jour rapidement. Le couple de métis, la femelle, a pondu le deuxième œuf aujourd'hui. Donc encore une fois, je ne sais pas s'il s'en fécondait ou pas. Moi, j'ai vu il y a deux jours le mâle l'accoucher. Donc je vous confirmerai ça. On va confirmer ça ensemble plutôt pendant la mire. Le mirage, pardon. J'ai le couple de la femelle jaune plus le gorge blanche ici. La femelle, comme je vous ai dit, elle mettait la charpie. Elle a déjà commencé à construire le nid. Donc on voit très bien le contour du nid. Je vous ai dit, elle me faisait des nids, mais incroyable. Elle, elle fait des nids, mais vraiment en rond, on dirait les chardonneries de la nature. Donc voilà, il faut que je lui remette la charpie. Elle a dû arrêter. Ici, il ne se passe pas grand-chose. La femelle joue avec la charpie, mais je pense que le mâle, il n'est pas encore prêt. Les panachés, la femelle, elle est encore jeune. Elle n'est pas encore prête. Encore quelques jours d'éclairage. Le mâle, il fait des parades. Il chante. Voilà, donc le mâle est prêt. Il la course des fois. Là-bas, l'opale, il chante toujours aussi fort, aussi bien. Voilà, c'est lui qui chante là. La femelle, je ne sais pas. Des fois, elle est intéressée par la charpie. Des fois, pas. Des fois, elle est dans le nid. Des fois, pas dans le nid. Ici, l'Isabelle avec l'agate, il ne se passe pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est le mâle, parce que la femelle, elle a le ventre assez gonflé. Le mâle, j'ai l'impression qu'il ne chante plus comme avant, quand il n'était qu'avec les mâles. Donc, je vais attendre encore un peu. Ici, il commence à y avoir du mouvement. Donc, la femelle brune, elle commence à mettre les objets dans le nid. Le mâle, il chante incroyablement bien. Donc, moi, j'étais surpris. J'étais surpris de ce mâle-là, parce qu'il était le dernier de ses frères. C'est un brin pastel. Il était le dernier de son frère. Il était le plus maigre. Donc, je l'avais mis avec la brune pour conserver une certaine qualité sur mes brins pastel. Donc, vous regardez, celui-ci, c'est son grand frère, par exemple. Donc, gros gabarit, masque rouge bien marqué, double rouge derrière, une tâche jaune sur le torse. Les ailes, ils sont bien transparents, presque. Donc, voilà. Donc, j'avais conservé le gros frère parce qu'il avait des marques de qualité. Mais j'ai l'impression d'avoir fait une bêtise. J'aurais dû laisser celle-ci avec l'autre. Et celui-ci, j'aurais dû le descendre avec la brune. Mais bon, pour l'instant, je ne vais pas les déboussoler. Je vais les laisser comme ça. Et je verrai ce qui va se passer. Donc, voilà, voilà les amis. Ciao.